ok bah du coup il va falloir là que je dorme t'as de quoi dormir ouais bon bah vite on dort parce que là en fait j'ai pas de barrière pour me protéger l'extérieur tu dors ouais ouais oh merde j'ai pété le lit bon c'est pas grave mais ce qui est marrant en fait quand on dort c'est que des fois quand on appuie sans faire exprès sur la touche z ça fait il des aides comme si on dormait dans les bd ouais du coup là là je vais devoir aller miner et oui le charbon c'est minable ok j'ai compris la blague t'inquiète t'inquiète ouais ok alors je vais peut-être aller couper je vais peut-être aller couper du bois comme ça comme j'aurais parce que en fait je vais me construire une sorte de base secondaire dans enfin ce sera ma base à la fin mais de base dans mon dans mon château du coup du coup je vais je vais merde je vais du coup j'ai besoin de bois c'est pour tout ce qui est porté tout ok alors du coup il me faut qu'il attend que je pense ou il me faut une hache parce que hashtag hache c'est important ouais voilà parce que hashtag gueule non j'ai connu t'inquiète c'était une j'ai compris j'ai compris j'ai compris Moi je vais agrandir le truc pour les vaches Tu t'es fait quoi ? T'es tombé ? Non Mais ça a fait le petit... Comme si tu t'étais fait mal Evidemment que ça fait mal J'ai régen De toute façon c'est qu'à partir de 4 blocs qu'on prend des dégâts Et pour mourir d'un seul coup Quand on a tous les points de vie c'est 24 blocs Un truc comme ça je crois Moi aussi je te rappelle que je t'ai mis une armure dans ton coffre Ah oui oui mais pour l'instant j'en ai pas tout à fait besoin Parce que t'es tout nu donc Je suis pas tout nu J'ai un t-shirt rouge là Attends est-ce que tu crois que comme je joue un personnage noir C'est une forme de blackface Non je déconne Mais ouais Putain c'est con on s'était fait des skins et du coup on a les skins de base Mais ça tu vois alors le tien je sais pas Mais là celui que j'ai c'est un des nouveaux skins de base Qui sont fournis avec le jeu Bah ouais alors c'est forcément aussi un skin de base Ouais je pense Ah je savais pas qu'ils avaient changé Je croyais que c'était toujours Steve Ah non mais ils y sont toujours c'est juste qu'ils ont rajouté des supplémentaires D'accord Ah non mais ils ont rajouté des supplémentaires Je suis peut-être né dans une étable Mais un jour on construira des bâtiments pour moi Que même les plus gros milliardaires pourront pas s'acheter Tu reconnais ? Non C'est dans Jésus 2 tu sais avec Sylvester Stallone Tu sais dans les inconnus Je l'ai pas vu Ah d'accord D'accord en fait c'est Jésus version Rambo en fait C'est un bizarre Ouais Et du coup là quand il y a Judas qui le dénonce à Ponce Pilate Du coup Ponce Pilate il dit Encore un qui se prend pour le fils de Dieu Attends je vais faire une pause ma mère m'appelle Voilà Ok Est-ce que des fois ça t'arrive de te faire des haches en fer ? Bah ouais j'en ai une là justement Ouais Et est-ce que des fois tu fais carrément des pelles en fer ? Euh ouais bah quand j'ai beaucoup de fer Ouais et par exemple est-ce que tu fais des houes en fer ? Ouais Non mais ça c'est complètement con En diamant En diamant ? Ah là c'est mieux En diamant justement Mais ça sert à rien c'est chiant Bah non parce que la pierre Et en bois si tu fais de grosses cultures Ça se use beaucoup Ça se use très vite Ouais non mais une houe Tu sais pour les Pour cultiver les trucs Ça se use très vite Ouais mais tu le fais en pierre Et puis tu le changes de temps en temps Parce que le fer quand même faut C'est pas hyper rare mais c'est limité quand même Tu peux pas en avoir à l'infini Bah une ferme à fer Tu fais une ferme à fer au pire Ouais ça c'est vrai Sauf que la ferme à fer c'est Faut tuer tout un golem de fer Pour avoir juste un lingot C'est un peu chiant C'est forcément un lingot Ah oui mais j'y pense Si on se fait une ferme à golem Comme ça on pourra fabriquer des rails Plus facilement Ouais mais déjà Il nous faudrait des villageois Et pour faire une ferme à goleur Il nous faut des villageois Ouais Attends je vais replanter des chaînes Là où je les ai coupées Oula j'ai eu un roll T'as pas eu un rollback là ? Non Moi j'en ai eu un Mais de moins d'une seconde Oh merde je suis con Je vais dire Attends j'ai foncé Dans les baies Comme si c'était de l'herbe J'en ai tu aqui T'as pas eu un gros T'as pas eu un GE du coup tu l'as vu le court métrage que j'avais fait avec la fille qui portait une robe comme Charlotte aux fraises non elle est sur Youtube ouais mais c'est sur la chaîne Yoroni Moussabanon tu sais où j'ai mis l'image du sort d'empereur un peu non je l'ai pas vue ouais elle est sympa et du coup en fait c'était un projet qu'on devait faire en classe en histoire du cinéma on devait faire un projet sur le corps n'importe quoi ça devait durer 2 minutes et moi j'ai fait pile 2 minutes et du coup j'ai fait des tas de recherches en fait sur la scénabolique des vêtements les trucs comme ça et puis j'ai bon par contre pour acheter la tenue ça m'a coûté à peu près 300 euros parce qu'il fallait les chaussures il fallait les enfin plein de trucs d'ailleurs les chaussures au dernier moment ils m'ont dit que deux jours avant que enfin non la veille que je dois faire le tournage c'était un samedi tu vois j'ai fait le tournage un dimanche ils m'ont dit que finalement il y a eu une erreur technique du coup ils ont dû les retirer de la vente et du coup j'ai dû aller vite chercher des des chaussures des chaussures des chaussures comme ça de de filles en magasin et heureusement il y avait une boutique où t'as beaucoup de trucs un peu tu vois très féminins à Toulouse qui s'appelle Passion Fille et là j'ai pas eu exactement les chaussures que je voulais je voulais démarrer tu vois Alice au Pays des Marveilles dans Disney non ouais en gros elle a des chaussures en cuir noir à talonnette en toute petite talonnette et tu vois en fait au dessus de pas des orteils mais au dessus de la partie de la grosse partie du pied c'est libre bon tu vois c'est la porte décollant et il y a une petite sangle en cuir qui là on va dormir qui fait tenir et ça je trouvais ça très joli mais du coup à la place j'ai dû prendre des ballerines mais c'était très bien comme la fille elle allait danser et alors en termes d'écriture et de mise en scène c'était pas atterré parce que j'ai montré un vrai scénariste qui est professionnel qui me connait mais par contre pour la note comme j'ai réfléchi beaucoup au symbole à plein de trucs comme ça à la conception j'ai eu 19 et demi tu l'avais dit ouais c'est ça ça c'était cool mais la prof elle m'avait dit j'aurais mis 20 attends si j'avais fait les mêmes explications si j'avais fait les mêmes merci si j'avais fait les mêmes explications mais de manière plus ordonnée parce que tu vois c'était un peu le bazar mes explications quand j'étais à l'oral ouais juste pour ça ouais tu m'arrêtes plus ouais je regrette de pas avoir eu 20 mais déjà c'est pas mal ouais même moi ça fait longtemps que j'ai pas eu de bonne enfin je crois que ça fait ouais non puis mon dernier 20 sur 20 ça doit remonter à la primaire ouais moi je me souviens en primaire j'ai toujours eu des très très bonnes notes il y a juste une fois en CM2 où j'ai eu en dessous de 15 j'avais eu un 14 du coup j'étais tellement en colère que je l'ai brûlé alors que c'était un 14 c'était pas mal un 14 quand on y pense bah ouais mais par rapport au niveau de travail que je fournissais et à mes compétences d'habitude je trouvais que c'était très bas en fait ouais du coup là je vais un peu miner d'accord et t'en as ramassé des blocs roses blancs et tout euh bah des blocs oranges oui ouais on va dire des blocs saumon du granit on va dire ouais attends mets les dans mon coffre ou dans un coffre ok bon là il y en a quelques uns là le blanc il va falloir que je en rachète il faut que je en rachète que j'en rachète ok je retourne dans ma mine tu sais on va dire des blocs on va dire des blocs bon là et là un檢ait une ure Sous-titrage ST' 501 Toi tu ramasses du diamant, de l'or et tout Ce serait tellement intéressant à filmer Moi je ramasse juste des blocs de construction Ouais non c'est pas vraiment intéressant Puisque je mine tout droit et c'est tout Ouais c'est vrai Un bébé zombie Désolé j'ai eu peur Il est mignon Attends il est où Je crois Je crois qu'il est descendu vers ta base Attends je vais le tuer Attends il est où Putain mais Regarde là où t'as miné Dans ton terrier il y a un squelette Oh merde Non mais là je peux foncer ma base Oh merde Oh le bébé zombie il m'a eu Je pensais qu'il était en bas Ok bon bah je vais récupérer mon inventaire Bon là j'ai plus rien Par contre je te jure Les bébés zombies je déteste ça Ça et les araignées venimeuses Ouais araignées venimeuses c'est quand même faux Même pour moi Ouais surtout les araignées classiques Bon elles peuvent monter au mur Mais dans les trous Dans les trous de Tu vois en largeur ça prend deux blocs Alors que les araignées venimeuses Elles prennent que un bloc Du coup elles peuvent se faufiler Par partout Tu vas te battre à ma main N'empêche c'est horrible de savoir Que là on est en train de tuer un enfant Saloperie de squelette Oh merde je t'ai tapé sans fin exprès Désolé Tu peux me balancer mon inventaire Bah attends mais il y avait mes blocs de construction Attends attends j'ai récupéré une Il y avait des torches Il y avait des torches Il y avait des torches aussi ouais Euh tu veux du cuivre Ah ouais attends j'ai récupéré Non Attends mais là j'en ai d'autres Ah ok Attends t'as fini Attends t'as vraiment créé Ouais Ok Attends Ouais mais tu vois Faut sécuriser Faut mettre Si tu vois je t'avais dit Faut mettre des torches T'as base tu vas la construire où Mais j'ai déjà construite là Ah ouais Ah ouais mais t'as pas fini Bah non Tu m'inviteras quand ce sera fini On buvera un thé C'est toi qui a toutes les fleurs De quoi C'est toi qui a toutes les fleurs Ah Bah je t'inviterai chez moi Pour fêter l'ouverture de ta maison La crémaillère Ouais Ah bah du coup il faut que je mange Oh c'est pas grave Attends je vais ramasser Je vais remonter pour manger Est-ce que t'as du pain Euh non Ok attends je vais prendre un peu de blé Je vais me faire du pain Je me nourris qu'en baie sucrée C'est pas très équilibré tout ça Il est végétarien Ouais Tu sais manger du poisson gras Et de la viande C'est très bon pour le cerveau J'aime pas le poisson Ah ouais Moi il y a quelques semaines Je me suis acheté 400 grammes de saumon Et je l'ai mangé En tartare Avec du riz et des patates C'était trop bon Ouais j'aime pas le poisson Ah mon frère Il a toujours détesté le poisson Tout ce qui vient de la mer J'aime pas Moi par exemple Les fruits de mer J'aime pas trop ça Euh J'arrive à les manger Mais c'est pas du tout ce que j'aime Et quand A une époque Je pouvais pas en manger Je sais plus Je devais avoir 13 ans Un truc comme ça Il y a pas longtemps J'ai goûté une noix de coco Ouais Au début Enfin moi J'ai toujours été habitué Tu sais Au dessert Noix de coco Ouais Un truc un peu sucré Je sais Tu vas me dire T'as pas le même goût Que les noix de coco nature Et j'ai mangé une noix de coco Et bah ça a le goût de noix Ah ouais C'est un goût très sec Alors que je pensais Que c'était sucré Ouais Ah ça m'a dégoûté Rien que d'y penser Et ça le fait Qu'on mange moins Qu'on mange beaucoup De trucs sucrés Soit douces et tout Et moins de choses Genre de la viande Ou tout comme ça C'est une des conséquences C'est une des conséquences De l'américanisation En fait Quand les américains Ils sont arrivés Tu sais au débarquement Tu sais après Ceux qui avaient survécu Ils offraient aux gens Des bonbons Des trucs comme ça Des chewing-gums Je sais pas trop Mais il y avait déjà Des chewing-gums avant Ouais mais c'est eux Qui ont vraiment popularisé Et puis surtout A la fin de la seconde guerre mondiale Comme ils sont devenus Le pays plus puissant du monde Ils ont eu une grosse influence culturelle Mais du coup Quand il y a eu l'américanisation Les gens ont eu l'habitude Du coup de manger Du coup des choses sucrées Des choses comme ça Et par exemple T'as une bière En Belgique Qui s'appelle la gueuse En fait ils utilisent du vieux houblon Du coup elle est pas amère Elle est acide Et du coup Les gens comme ils ont plus l'habitude De manger des trucs acides Ou des trucs comme ça Bah ils aiment que ce qui est sucré Non seulement c'est pas bon Pour la santé Mais t'as beaucoup de choses Traditionnelles Qui ont disparu Ou qui sont en train de disparaître D'accord D'ailleurs en parlant de culture américaine Est-ce que tu regardes Netflix De temps en temps Ouais D'accord Est-ce que t'as vu le film Le Attends Le film Le fondateur Qui parle de la fondation de McDo D'accord Bah c'est un super C'est le premier film Qui a été produit Par Netflix Et c'est un très très bon film Que ce soit en termes de mise en scène En termes de propos En termes de réalisation Mais aussi Bon tu vois c'est super intéressant Et j'adore ce film Il parle de Comment les frères McDonnell's Ils se sont fait Enfin tu vois Comment McDo S'est passé D'un petit restaurant À une grosse chaîne De restauration Bon je vais pas tout te raconter Pour pas te spoiler Mais c'est super intéressant Et c'est très bien fait Surtout par rapport à d'autres merdes Qu'il y a sur Netflix Mais c'est un très bon film Et il y a un plan Il y a une scène que j'adore Tu vois en fait Ils étaient en train de réfléchir Comment réorganiser le restaurant Pour que ce soit rapide et tout Et efficace Et du coup ils sont allés Bon ben ça s'est vraiment passé Ils sont allés sur un terrain de tennis Et ils ont tracé les trucs au sol Et en fait Cette scène Au cinéma en fait Enfin pour le film Ils ont filmé depuis le ciel Comme si c'était un peu une carte Et ça c'est super Parce que non seulement Tu comprends à peu près Ce qui se passe Mais en plus T'es vraiment dans leur tête en fait Ouais ça me dit quelque chose Ce que tu viens de me dire par contre Ouais Et ça c'est super J'ai vu mais Ouais C'est super intéressant comme film Et c'est très intelligent dans le propos Et ça c'est très intéressant comme filmé Et ça c'est très intéressant comme filmé Ok Ok Alors t'inquiète pas si un moment dans l'escalier Bon on peut toujours marcher Bon on peut toujours marcher Mais sur un moment T'as une énorme mine C'est moi qui suis en train de miner des blocs gris Bah on remplace les blocs par des blocs Bah non c'est que Mais non mais c'est une mine J'ai pas touché l'escalier J'ai juste touché Par contre là va falloir que tu dormes Ok Ça a l'air sympa ta maison Pourquoi les fenêtres Elles sont pas à la même hauteur C'est au milieu Tu vas faire un pont Non je vais faire une grande vitre Pour avoir une vue sur toi Ok Au pire la prochaine fois Que tu seras à la surface Tu me feras visiter Ce que t'as déjà fait Non mais je vais finir Non non Attends que ça soit fini avant Ouais ça fera la surprise Par contre j'ai oublié mes blocs roses Attends je vais déjà ranger ça dans le coffre Je vais me faire un deuxième coffre Tu mines aussi de la cobble Ou pas aussi des fois Bah là pour ma construction Pour l'instant j'en ai pas besoin Mais j'en mine J'en mine Mais pas beaucoup Moi j'en aurais besoin Ouais T'en as Bah moi en fait dans ma réserve J'ai juste un stack D'accord T'en as beaucoup toi Bah non Lisez J'en ai pas besoin 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 juste après là qu'on aura fini cette vidéo est ce que ça te dirait de voir les trucs que j'ai fait sur ma chaîne pro ouais bon je couperai la vidéo mais si tu veux on regardera ensemble comme ça si tu as des questions je pourrais un peu t'expliquer certains trucs d'accord et tu vois là juste à côté de ce que je suis en train de faire pour la base j'ai mis une petite culture de de b rouges d'accord comme ça j'ai pas trop besoin de déplacer voilà surtout parce que j'aurais l'habitude de tomber comme ça faudra que je puisse tu vois que je puisse me débrouiller ok il faudra ah ouais du coup là il y a une semaine je m'étais acheté deux boîtes lego minecraft tu vois pour faire mes stop motion et tout même si bon pour l'instant je n'ai pas de projet mais j'achète ce qui peut me sembler intéressant et du coup j'ai une base c'est un petit château avec une grosse épée en diamant géante qui est assez sympa et il y en a une autre c'est le village abandonné où c'est pas grand chose mais c'est sympa et dedans tu as un tailleur de pierre en lego et ça fait un tailleur de pierre d'accord c'est cool et ouais il ya ça et il ya aussi un personnage de joueur il est tu vois ce que c'est le vitiligo en fait c'est une maladie auto-immune en gros c'était défense immunitaire qui s'attaque à ton propre corps et en fait tu perds les pigments de ta peau et je connais quelqu'un qui a ça qui a juste les mains qui toi qui sont devenus très blanche mais c'est quand même une maladie et du coup je connais quelqu'un ça et du coup en lego là dans lego minecraft ils ont fait un personnage qui a qui a cette maladie du coup tu as une partie tu as un bras qui est bon tu as le visage qui est de deux couleurs et tu as un bras qui est comme la couleur des gens qui sont blancs et l'autre qui est comme les gens qui sont noirs et en vrai c'est stylé mais là cette année lego que même aussi ils ont fait un autre personnage qui a le vitiligo mais pas de minecraft mais dans dans une gamme là dans je sais plus ce que c'est c'est un c'est un truc de babyfoot et du coup en fait il t'as plein de personnages maintenant dans les lego city ou des trucs comme ça qui ont des appareils auditifs ou des trucs comme ça en fait tu as même de quoi les personnages lego carrément oui mais et du coup tu as même dans les lego friends tu sais le truc pour les filles il ya une nouvelle fille et elle est handicapé ouais ouais mais justement c'est bien ça et il ya un gars il avait fait une vidéo en fait il avait fait une série de vidéos il avait pris tu sais les mini figurines les celles qui sont en sachet surprise d'accord ben ouais d'accord mais tu as atteint une gamme lego qui existe depuis au moins dix ans où en fait tu as 24 figurines au hasard à trouver dans des pochettes surprise ça coûte à peu près trois euros quatre ans truc comme ça et tu en as une en fait c'était un sportif des handisport du coup il avait une sorte de siège roulant spécial pour faire le sport il ya un youtubeur là qui construisait les maisons pour ses personnages et il a fait une maison qui était adaptée aux handicapés et du coup pour tout ce qui était pour changer de fauteuil ou des trucs comme ça les ascenseurs et tout comme ça il a fait des recherches et du coup à ses abonnés il leur a appris des trucs et tout sur la gestion des handicaps et tout et en vrai c'est intelligent ça d'accord ouais alors du coup je regarde la construction là ce bloc il sert à rien ah j'ai pas de pire bon tant pis pense que je vais faire un toit en cuivre ouais tu peux moi je vais moi mon toit je vais faire en ardoise j'adore les maisons qui sont faites en ardoise par exemple quand j'étais en norvège j'en avais plein et ça je trouvais ça super stylé d'ailleurs en norvège de quoi dans la vraie ville ardoise tu la trouves dans les montagnes j'en ai une fois je faisais de la randonnée j'en ai trouvé de la vraie ardoise et tu en as des gros gros tas et tu vois c'est tout pété et tout c'est sympa mais c'est assez marrant comme matériaux les matériaux ils te font rire non mais des fois tu as des trucs qui sont un peu quand tu découvres la matière en tout comme ça c'est assez amusant quand même toi tu as envie de toi tu as envie de jouer avec tu as envie d'expérimenter voir comment ça marche quelle texture sera enfin toi c'est sympa je vois après aussi pour tes matériaux n'oublie pas qu'elle n'est heure aussi oui mais c'est pour ça pour certaines petites constructions j'aurais besoin de quartz pour faire tu sais comme là ce que je t'avais dit là le marbre d'accord ouais bon va falloir le trouver mais tout on va se débrouiller alors je regarde le tuto ça c'est bon pour les heures si tu as vraiment besoin d'y aller je peux je pourrais faire un portail ouais mais pour l'instant j'en ai pas besoin du nether d'accord alors j'ai fait une connerie niveau construction mais j'ai fait n'importe de quoi on 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 fusion des deux pioches et les deux pioches à fusionner pour donner la super pioche aïe a veut pioche aïe a veut pioche au aïe a veut pioche pioche ok alors là j'ai terminé une nouvelle étape dans la construction mon truc alors l'étape d'après à ok d'accord d'accord ok bah je dois encore continuer ok je vais agrandir encore plus alors il va pas tarder à faire nuit à nicolas ok alors alors bien alors je regarde ok d'accord j'ai pas pris les peines ok je dors allez vous 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 C'est parti. 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 Ouais. Après, le cuivre, c'est pas trop rare. On peut faire des escaliers en cuivre ? Des escaliers ? Oui, on peut faire des escaliers. Et on doit pouvoir faire des... Tu sais, les dalles ? Les demi-blocks ? Ouais, ouais. c'est bon ouais oh putain il pleut c'est bon oh putain il y a l'orage le truc des orages c'est que le problème des orages c'est que les mobs ils peuvent spawner du coup je vais rentrer dans la base principale je savais j'aurais du me faire des barrières ok bon bah je te retourne dans la base là t'es en train de faire quoi tu construis ouais ouais bah là comme c'est l'orage vaut mieux qu'on attend est-ce qu'on peut dormir pendant l'orage enfin passer l'orage viens on va dormir parce qu'en fait le truc de l'orage c'est que les mobs ils peuvent spawner à un certain à bout d'un moment ah bah en fait c'est la nuit oui oui mais c'est aussi attends et là bon il y a toujours l'orage ah non c'est juste de la pluie maintenant ok non je sais pas s'il faisait nuit mais en fait le le lit tu peux dormir que pendant les orages et les nuits et pendant l'orage il y a assez peu de l'immuniser enfin tu vois c'est assez sombre pour qu'il y ait des mobs qui poussent et puis on va faire un petit peu de l'orage Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh, j'ai trouvé un os. Oh, c'est joli cette petite île. Oh, c'est joli cette petite île. Le cuivre en lui-même, ça n'attire pas la foudre sur Minecraft. Non, il faut des paratonnerres. 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 Ça donne quoi, le timer ? Oh, il reste 53 secondes. Après, on peut déborder de quelques minutes. Tu vois, là, je suis en train de... Tu vois, il y a une petite section de la base que je suis en train de faire. Je vais enlever le sol et je vais faire une carrière. Comme je n'ai pas encore mis de toit. Comme ça, pour miner, je suis sûr d'avoir plein de blocs. Surtout les blocs de construction. Par contre, ça va mettre du temps. Mais ça va, c'est juste... C'est juste... 6 x 6. Enfin, 7 x 7. Enfin, non, 9 x 9. Ok, tu veux qu'on continue un peu ? Ouais, ouais. Ok. Ouais, franchement, pour arrêter, c'est juste quand toi, tu voudrais arrêter. Après, si tu veux, on peut faire un nouvel épisode. Comme toi, tu veux. Ok. Bon, ben, on va faire un nouvel... Je bute juste 2-3 blocs et on fait un nouvel épisode. As-tu vu des blocs ? Oui, non, mais oui, non, mais non. Tu vois, je parlais mal. Ok. Bon, ben, au revoir à tous. C'était Le Kaiser et Nicolas. À l'épisode prochain où je vais construire une carrière pour chercher un maximum de blocs et peut-être des minéraux. Au revoir. Et... Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de t'appeler, Mickaël. Nicolas. Nicolas. Au revoir. Merci, Nicolas. Sous-titrage ST' 501